Au sommaire du JT d'aujourd'hui, on se posera la question de savoir quel algorithme choisir. On a fait aussi un stop chez Terra Recon qui nous dévoile son AI-Sync. On s'est arrêté chez Citec qui utilise la reconstruction itérative et l'intelligence artificielle pour améliorer le résultat des images comme BIM et diminuer la dose. Enfin, on a rencontré un des 32 représentants de la délégation Vidi et en fin de journal, la minute de Victor. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Gaël, de l'intelligence artificielle, on en voit absolument partout. Moi, si j'étais radiologue, je me dirais, ok, mais qu'est-ce que j'achète ? Alors, c'est quoi les clés d'un bon achat aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que les clés d'un bon achat, ce n'est pas vraiment quel algorithme, c'est plutôt comment est-ce qu'on va l'intégrer dans un workflow clinique. Et Terra Recon, aujourd'hui, développe une solution, un écosystème d'interopérabilité qui permet d'utiliser n'importe quel algorithme fourni par Terra Recon ou par des tierces parties et de pouvoir l'intégrer vraiment dans ce workflow clinique, qu'il soit soit du post-traitement avancé, soit un workflow classique au sein d'un viewer pack. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, le challenge. Ce n'est pas vraiment quel algorithme, parce que, comme tu dis, effectivement, il y a beaucoup d'algorithmes et puis il y en aura beaucoup plus demain. Des sociétés vont arriver, des sociétés vont disparaître. Mais le vrai challenge, c'est vraiment l'intégration dans ce workflow clinique. Donc le quoi n'est pas vraiment important, c'est plutôt le comment on va l'intégrer, comment on va acheter des solutions qui sont aujourd'hui multiples et vraiment essayer de faire ça de la manière la plus simple et la plus facile possible. Donc l'idée, c'est d'avoir, pour avoir un investissement pérenne, en fait, c'est d'avoir un univers ouvert. Ou si demain, j'ai une application qui me plaît, je sais qu'elle va pouvoir s'intégrer dans ma solution de travail. Et l'idée, c'est de ne pas être coincé avec quelqu'un. C'est ce qu'on dit. Dans l'idée, c'est ça, effectivement. La neutralité et l'indépendance sont assez importantes, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, Terra Recon, sur son écosystème, sur sa plateforme, a le plus grand nombre d'algorithmes. On a aujourd'hui à peu près 80 algorithmes. Le nombre n'est pas vraiment important, mais c'est que chacun de ces algorithmes est vraiment intégré dans ce workflow. Et effectivement, cette neutralité et indépendance est vraiment importante pour pouvoir intégrer de nouveaux algorithmes qui peuvent être même compétiteurs de Terra Recon. Ce n'est pas la problématique aujourd'hui. Vraiment, là où Terra Recon se centralise et se focalise particulièrement, c'est vraiment sur cette intégration qui est aujourd'hui le gage d'utilisation des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous demandent aujourd'hui quel est le meilleur algorithme qu'on peut utiliser en intelligence artificielle ? En fait, la réponse est à mon sens mal posée. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer ? Comment est-ce qu'on va l'utiliser ? Donc un bon algorithme, c'est un algorithme qui est complètement intégré à travers une interface unique, une interface unifiée où tout le monde va pouvoir utiliser n'importe quel algorithme dans le même workflow clinique. Et on ne va pas devoir aller sur une autre machine, une autre station, un autre écran ou alors une autre application pour pouvoir faire son post-traitement ou alors à venir relire ses résultats d'intelligence artificielle. L'idée, gain de temps, ouverture, efficacité, simplicité pour intégration dans le workflow, c'est ça ? C'est exactement ça. Et c'est vraiment l'idée d'un écosystème où tout le monde peut s'y retrouver, à la fois les acheteurs, les utilisateurs, les radiologues et enfin, et aussi surtout, les algorithmes qui aujourd'hui se retrouvent devant des challenges qui sont assez importants d'un point de vue intégration. Et donc cet écosystème a vraiment pour but de les aider à s'intégrer dans ce workflow clinique. Un mot sur une annonce que vous avez faite hier, SYNC ? Donc AI SYNC, c'est vraiment la capacité de pouvoir intégrer les résultats d'intelligence artificielle dans un workflow qui peut être soit un workflow typiquement de visualisation de PAX ou un workflow de reporting, de création de rapports dictés où en fait, on va pouvoir prendre les résultats en intelligence artificielle et les intégrer directement dans le rapport. Tout ça en ayant la capacité de contrôler quelle information on va mettre dans le rapport et de pouvoir être sûr que l'information qu'on va y intégrer, l'information qu'on va attacher au dossier médical du patient soit vraiment sélectionnée par l'utilisateur et vraiment garder l'utilisateur dans la boucle de contrôle de ces outils d'intelligence artificielle pour augmenter ce qu'on appelle le belief system, le système de croyance du radiologue et vraiment qu'on arrête de penser à l'intelligence artificielle comme une boîte noire. Alors c'est-à-dire que si j'ai bien compris, on va paramétrer le système de synchronisation, on va dire ce qu'on met, ce qu'on met pas, enfin on va le paramétrer une bonne fois pour toutes et après ça va se synchroniser automatiquement, c'est ça ? C'est exactement ça, donc à travers les outils que Terraricon a développé, on va pouvoir aujourd'hui contrôler quelle information on va y rentrer dans ce dossier médical et aussi pouvoir contrôler quel finding, quel résultat et si jamais le résultat n'est pas optimal, l'utilisateur va pouvoir modifier ses résultats et ajouter des commentaires et toute cette synchronisation est faite en tâche de fond, en arrière-plan, pour que les résultats soient toujours contrôlés par l'utilisateur avant de les envoyer dans son rapport ou dans son système de PAX. Alors cette année sur le stand Newtom, pas de nouveautés matérielles, mais alors par contre on a des nouveautés intelligence artificielle. Voilà, alors cette année l'accent a été mis depuis plusieurs mois, l'accent a été mis sur la reconstruction des images en partant d'une acquisition faible dose, voire très faible dose. On a utilisé pour ça des algorithmes de reconstruction itérative, on a utilisé aussi de l'intelligence artificielle et on a pu tirer profit d'une acquisition très basse dose pour en donner finalement l'équivalent d'une acquisition à dose normale. Pratiquement une division par deux de la dose qui permettra de faire, disons, profiter de cette évolution à tous les patients qui vont par la même avoir moins d'irradiation lorsqu'ils vont passer un examen CONBIM. Le CONBIM était déjà un appareil faiblement irradiant, il l'est beaucoup moins aujourd'hui grâce à cette nouvelle technique de reconstruction. On peut voir sur ces images une acquisition faite ici à très basse dose. La même acquisition reconstruite avec l'algorithme itératif et de l'intelligence artificielle nous donne une image qui est nettement mieux définie avec des contours beaucoup plus nets et avec un diagnostic beaucoup plus facile à réaliser. Réduction des doses mais aussi réduction des artefacts. J'ai un exemple un peu plus loin qui va le montrer. Voilà par exemple ici, une image qui est artefactée par certainement une zone métallique ou dense qui ne se trouve pas dans la zone de l'image mais qui est artefact par réaction. Et on voit sur la dent ici une zone noire qui pourrait être considérée comme un problème anatomique. il n'en est rien puisque grâce à l'algorithme itératif et à l'élimination des artefacts on retrouve entièrement la structure anatomique de la dent débarrassée des artefacts de reconstruction. Donc encore moins de doses et encore des meilleures images. Voilà et ce progrès sera utilisé sur toutes les nouvelles générations de machines. D'abord toutes les machines en parc pourront bénéficier par rétrofit de ces évolutions et toutes les nouvelles machines en profiteront dans le futur. Vous faites partie des 32 radiologues du groupe Vidi qui ont fait le déplacement au RSNA. Votre centre d'intérêt c'est plutôt la radiologie interventionnelle. Donc qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant ? Alors l'opportunité de ce congrès c'est à la fois de pouvoir voir les différents constructeurs et les innovations qu'ils ont à nous apporter. J'ai vu des systèmes de robotique qui vont être intégrés prochainement sur des tables de radiologie interventionnelle. J'ai pu voir des scanners de dernière génération. Ça c'est pour la partie technique et pour la partie scientifique. On peut assister à des présentations vraiment novatrices où les différentes équipes mondiales présentent leurs dernières innovations. Et vous alors pour votre cabinet, pour votre exercice, qu'est-ce que vous en retirez ? Alors ce qu'on en tire c'est d'essayer de continuer à pouvoir proposer à nos patients des prises en charge avec le plus d'outils possibles et ne pas se rinstraîner sur une seule technique pour une seule pathologie. On est vraiment dans un environnement de multimodalité. On doit pouvoir utiliser l'échographie, la radiographie, le scanner, fusionner toutes ces techniques entre elles ou avec des examens qui ont été réalisés précédemment. Donc on doit essayer de rester sur cette multimodalité et d'essayer aussi d'étoffer nos équipes de radiologues interventionnelles parce qu'il y a de multiples compétences différentes dont on a besoin pour renforcer nos équipes. Donc s'il y avait un mot à retenir, c'est multimodalité. Vous l'avez dit plusieurs fois. Multimodalité et innovation. Dans certains cas difficiles, on ne peut pas se louper et il faut répéter l'opération. Alors pour ça, à partir d'un IRM ou à partir d'un scanner, on peut envoyer l'image à une société d'impression 3D et ensuite, une fois qu'on a la modélisation, on va pouvoir simuler, on va pouvoir s'entraîner pour réussir et mettre toutes les chances de notre côté pour réussir l'opération dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Maintenant, c'est la minute de Victor. Alors aujourd'hui, on va parler du cloud. Il existe trois acteurs majeurs finalement de cette technologie aux Etats-Unis. Amazon, Microsoft et Google. On va parler d'Amazon puisque cet acteur-là, avec Google et Microsoft, génère rien qu'au premier trimestre 22 milliards de bénéfices et notamment en radiologie, ils ont sorti leur solution AMBRA qui permet de brasser 5 milliards d'imagerie médicale et d'établir des recherches ciblées, des comptes rendus standardisés et de nouvelles données d'intelligence artificielle. Donc finalement, on voit bien que les Etats-Unis ont une grande avance dans ce domaine de gestion des données et la France devra constituer sa base très prochainement. La Médica nous a présenté le journal du RSNA.